À partir du moment où il y a une violence, on ne peut pas dire qu'on aime la personne, qu'on la frappe. Non, non, pas une violence permanente. Pas la violence permanente. Non, non, mais même pas une seule. À partir du moment où il y a une frappe, on lève la main, ça veut tout dire pour moi. Moi, je crois que je vous ai posé la question, c'est pour ça. Maintenant, je vous ai dit que vous êtes exemplaire. Avec l'expérience que j'ai, moi, je pense que... Frapper, crier, casser des choses, devenir nerveux, terroriser l'individu, vous voyez ? Ce n'est pas seulement le frapper. Attendez, M. Abassi, quand on casse des choses, quand on casse des choses, on peut être énervé après son patron, on rentre le soir, on n'en peut plus, on a le droit d'avoir une soupade de sécurité, ça peut être... Mais frapper la personne, pour moi, c'est impossible. Alors, j'ai eu l'exemple de mes parents, qui étaient des gens qui s'aimaient, qui se respectaient, la maladie était au milieu, et on n'a pas eu tout ce qu'il fallait à des moments, parce que c'était dur, mon père travaillait tout seul. Alors, les jouets, c'était, bon, des anciens jouets, des machins, jouets pour cartes, ça ne fait rien. Mais il y avait de l'amour. Et on a pu continuer jusqu'à ce que l'enfant sorte de la maladie. Mais j'ai eu un exemple de parent. Mais franchement, je crois que c'est ça. Parce que maintenant, ça ne va pas, on divorce tout de suite. Ça y est, on cherche pour régler les problèmes, tatatata. Voilà, c'est l'avocat. Avant, il y avait la réconciliation, ça, je ne sais pas si ça existe toujours en ce moment. Mais avant, c'était des couples. Maintenant, c'est basé sur... Allez, ça y est, celle-là, elle est plus belle que toi au bureau, elle est mignonne, elle est maigre, toi, ça commence à grossir. Ça y est, je te quitte. Non, mais je te trompe. Et la femme, elle s'en aperçoit, et ça y est, c'est divoré. Hop, c'est fait. Allez, c'est balayé. Non, voilà. Donc, on va en avoir, les femmes qui sont seules. Et des hommes qui sont seuls avec les enfants. Et des trucs monoparentaux et tout ce qu'ils sont faits. Et des camps de vacances qui sont faits. Parce que la société, elle en profite de ça. Elle ne va pas le faire. En faisant la morale à la télé, en disant, écoutez, c'est de faire attention entre couples. Parce qu'après, une fois que vous avez levé la main, c'est difficile. La personne s'en va. Et elle va aimer quelqu'un d'autre qui ne va pas lui lever la main dessus. Donc, au lieu de faire une morale, un petit peu une morale, j'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai qu'il y en a quand même besoin. À la télé, il est passé des conneries. Ben, il ferait bien d'éduquer un petit peu les gens. Comme ça, au moins, ce serait fait. Et on éviterait les problèmes. Mais vous avez peut-être raison que vous avez réussi à sortir des personnes où il y a eu un petit peu de violence. Mais est-ce qu'il se frappait dessus ? Une fois, j'avais des gens qui avaient mis son mari en prison en disant que c'est un terroriste qui voulait me tuer. Le policier, il arrête l'individu avec la violence. Il va en prison directement puisque sa femme, il a dit qu'il m'avait menacé de me tuer avec le couteau et tout ça. Mais après que la femme, elle est venue pleurer devant moi. « Écoutez, mon mari n'est plus là, j'ai plus l'argent, j'ai deux enfants. » Je dis, alors pourquoi tu as fait ça ? Ah oui, il n'est plus l'argent, j'ai deux enfants. Voilà, voilà. Non, non, écoutez, c'est très intéressant la suite. Après, j'ai dit, alors s'il voulait te tuer, tu as bien le fait d'avertir les policiers, tu as bien le fait de le mettre en prison, mettre où tu veux travailler. Vous savez, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, monsieur Labassi, je vous présente toutes mes excuses. J'ai menti. Il n'a pas voulu me tuer. On a disputé. Après, il est allé dans sa chambre et il dormait dans sa chambre. Moi, j'ai crié, j'ai crié, il ne répondait pas, il ne répondait pas. Je me suis mis en colère. Je le frappais, je cassais la porte et patati, patata. Et il ne bouge pas. Ah oui, il a tout à bien. Voilà, c'est-à-dire que c'est la femme ici qui était malade. Après, il ne bougeait pas, il ne bougeait pas. Alors, j'en avais marre, je voulais le tuer. Alors, puisque je voulais, j'avais envie de le tuer à l'époque. Alors, j'étais allé voir le policier avec un couteau de la cuisine. J'ai dit, avec ça, il voulait me tuer. Après, trois, quatre mois, il a fait sortir son mari de la prison. Il est sorti. Et après, il a présenté ses excuses à son mari. Surtout que moi, j'étais le témoin. J'ai dit qu'il est venu témoigner. Après, ils ont vécu une vie formidable. Vous voyez, ça continue. Mais j'avais d'autres exemples aussi qui ne savent pas bien marcher. De toute façon, la violence, l'expérience qui est moins géo, l'expérience qui est géo, ce n'est pas un d'autres 4, 5 dossiers. Beaucoup de cas. Je vais vous dire, il y avait une dizaine de problèmes entre la famille, entre les deux individus. Une dizaine de problèmes. Mais, de toute façon, on pouvait régler si quelqu'un parlait de tous les points faibles qui pouvaient exister dans la famille, dans le couple. Vous voyez ? Mais quand il n'y a personne à parler, chacun, il vaut ce qu'il vaut. Vous avez bien cité de jalousie, de l'argent, deux choses que vous avez dites. Mais il y en a une dizaine de choses. Par exemple, la question de l'argent, moi, je connais beaucoup de gens. Parmi les gens que je voyais, de temps en temps, après, les gens, ils avaient honte de passer me voir. Mais j'étais au courant, par l'intermédiaire. Vous savez, le commerce, ça chute. Le gars, il est millionnaire. Le lendemain, dépôt de bilan, il n'a rien de tout. La plupart des fois, les femmes, ils laissent l'homme qui a perdu. C'est-à-dire, il a perdu l'argent, il a perdu sa femme facilement. Personne ne va pas rester avec un homme qui n'a plus l'argent, qui n'est plus dépensé comme avant. Vous voyez, ça arrive tous les jours. Mon copain avant-hier, il me disait, le voisin de mon palier, après 20 ans de vie ensemble avec deux enfants, tous les deux étaient beaux et belles, il vient de se quitter puisque le gars, il a perdu son travail. C'était un PDG en plus. C'était un PDG, mais il a perdu. C'est-à-dire, pas comme les grands PDG des banques, je ne sais pas. C'était un PDG d'une société, voilà, anonyme, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y en a énormément de causes, de problèmes. Après l'individu, vous savez, pour la plupart des fois, quand l'homme, il perd l'emploi, quand il n'a plus l'argent et tout ça, il ne va pas venir à la maison dire ça à sa femme. Il ne va pas, il va le garder pour lui-même. Alors, au fond, il a des problèmes. Le soir, quand il va dormir, il n'a plus l'envie de faire l'amour puisqu'il n'a plus l'envie même pas d'aller prendre une douche. Avec l'odeur qu'il a, sa femme ne va pas être contente. Sa femme, elle a pris son douche. Non, non, il faut être raisonnable. Sa femme, il a pris son douche, se maquillé, met de parfum, mais il voit que c'est son mari, rien de tout. Mais son mari, il n'a plus de boulot. Il sort le matin, il rentre le soir, il est dans la rue. Et tout d'un coup, ça explose. Explosion quand il vient. Et pour beaucoup de gens comme ça, beaucoup. Moi, dans les années 80, j'avais interviewé une vingtaine de clochards. Des clochards. Vous savez, parmi une vingtaine de clochards que j'avais interviewé à l'époque, plus de dix étaient des gens bien, des gens riches, étaient des gens qui avaient des chauffeurs, des gens patatis. Mais tout d'un coup, quand ils ont perdu leur boulot, ils ont perdu leur maison, leur foyer, leurs femmes, leurs enfants et tout. Tout est parti. Ça aussi, ça arrive. Mais l'homme, il garde pendant certains temps ça en discrète, avec l'espoir de trouver un autre travail. Oui, d'accord. Il le garde. Mais après, je suis 100% d'accord qu'il y a certains individus qui sont violents dans le sang. Ah oui. Dans le sang, moi, vous me connaissez, beaucoup de fois, j'ai fait des émissions, j'ai parlé sur la violence. Idéologiquement, ils sont violents. Dans le sang, ils sont violents. Parce que, vous savez, au moment que vous faites l'amour pour créer un enfant, si un de dos, il est violent, il est agressif, s'il est mal et tout ça, ça compte selon tous les médecins, vous voyez, selon tous les scientifiques, quand vous êtes en train de fabriquer un enfant, si vous n'êtes pas dans le bon état de morale et de tout ça, cet enfant, il va hériter un sang qui ne va pas être... Oui, qu'est-ce que je veux dire ? C'est ça ? Oui. Oui, il a... Enfin, vous avez commencé... Enfin, monsieur Blassi, je vais vous laisser. Merci, là. On va voir si les auditeurs y réagissent. Peut-être que Farid va réagir. J'aime bien quand Farid dit l'appel. Allez, je vous embrasse à tous et pas de violence. Bisous. Merci, bisous. Au revoir. Voilà, ça, c'était Léa sur 95 de FM. Mes chers amis, vous aussi, vous avez la parole. Vous pouvez intervenir et poser vos questions. Donnez-nous vos expériences que vous avez de la vie, de la violence. Comment ça commence ? Est-ce que vous-même, vous respectez certaines normes de couple ? Quand vous êtes en couple, question de douche et parfum, peut-être que ça vous fait rigoler. C'est très important. C'est très important. Tout à l'heure, je vais vous donner certains éléments qui sont la cause principale de violences conjugales. Il y a énormément de choses, une dizaine de choses, que David, à ce sujet-là aussi, va vous donner des idées. Mais avant tout, j'aimerais bien vous écouter. Au 08 92 23 95 20, vous avez la parole, mes chers amis. Avec grand plaisir, on va vous écouter. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 95. à 15 points de vue.